Les amis, il y a un message extraordinaire dans la parasha de cette semaine. Dans la parasha de cette semaine, la Torah nous dit que Hachem a demandé à Moshé de lever, de monter le Mishkan. Après qu'ils ont tout ramassé, etc., de le monter. Et Moshé, il monte le Mishkan. Mais il le monte, et tout de suite après il le démonte. Et il le remonte, il le démonte. La Torah nous dit pendant 7 jours, d'après certains avis, le Midrash, il dit 3 fois par jour, Moshé montait et démontait le Mishkan, et le remontait encore, et le démontait, le remontait. Pourquoi ? Le Tivot Shalom nous dit, c'est une raison très particulière, parce que c'est un message pour le peuple juif, pour chaque juif et juif dans le monde entier, de toutes les générations. Chaque juif et juif, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire, il faut qu'il soit saint. Donc il y a des barrières, comme dans le Mishkan, il y avait une cour, etc., des poteaux. Et des fois, on n'arrive pas à garder la sainteté. On faute, on fait des erreurs, on tombe, on fait des choses très graves. Et la conséquence, c'est que le satan, il est là, il te dit, ah, t'as fouté, t'es nul, t'es un rachat, t'es quelqu'un de pas bien, t'es une fille qui a fouté, t'es un garçon qui a fait du mal, etc., t'es nul. Et des fois, on se lève le matin comme ça, et on est en déprime. On va se coucher, on est en déprime, on se lève, on est en déprime. Et des fois, il n'y a pas de raison, juste un jour, je me suis levé, je suis en déprime. Et ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu te remontes, tu te relèves, il faut se relever. Déjà, tu te relèves. Après, on parle. Relève-toi. Un tzadik, il tombe sept fois, alors on va dire, ah, et il se relève. Mais ce n'est pas qu'un tzadik, même un rachat, il tombe sept fois, il se relève. Mais la mise en cause, la remise en cause, il ne doit se faire que quand c'est déjà relevé. C'est ce que Wach Burkul a dit à Moshe. Moshe, c'est un message pour tous les peuples, les juifs du monde, de toute la génération. Quand il tombe, même s'il tombe sept fois, huit fois, cent fois, c'est un chiffre comme ça pour dire qu'il est tombé dans toute la averrote possible. Le satan, le tsarara, il y a l'avère des femmes, de l'argent, de l'honneur, la chanara. Il a tout fait. Et bien, il se relève. Et il sera accepté. Et il sera aimé toujours devant un kadojban. Mais pour ça, un conseil. Un conseil, quand on tombe, quand c'est les jours qui vont mal, il faut garder trois choses. Déjà, le stapler, le père de Rafrenkens, ce qu'il disait. Première chose, pour garder la joie et la simra et le courage, il faut savoir et prendre conscience que ces jours-là, mauvais, ils vont passer. Ce n'est pas parce que maintenant c'est mauvais que ça va rester comme ça toute la vie. Deuxième chose, il ne faut pas se comparer aux autres quand on est par terre. Quand on est au sol, quand on est tombé, il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que les autres aussi, ils ont leurs moments. Mais tu ne vois pas leurs moments. Mais non, c'est un moment qui va bien. Déjà, il ne faut jamais se comparer. Mais surtout quand on est par terre, il ne faut jamais se comparer. Troisième chose, c'est garder un cadre. Ça veut dire qu'il y a des choses que quoi qu'il arrive, je les fais. Par exemple, je suis tignout. Et bien, quoi qu'il arrive, même quand je tombe, je ne suis pas bien. Je ne les enlève jamais, les tfilines. Quoi qu'il arrive. Et donc comme ça, même à la fin de la journée, tu arrives, tu finis ta journée. Tu te dis, ah, j'ai quand même fait les tfilines, j'ai quand même fait les tfilines. Ça peut donner de la force pour redémarrer, pour te relever. Si on ne tombe pas, on ne se relève pas.